Bonjour, nous sommes deux élèves de deuxième année du cycle ingénieur et pendant quatre mois, nous avons travaillé sur des projets recherche par groupe de deux ou trois élèves. On avait des commanditaires variés, aussi bien des entreprises privées que des offices publics et même une université étrangère. Donc le but était de nous initier à la démarche de la recherche scientifique. On va vous présenter très rapidement six posters. On a regroupé les six posters en deux catégories. La première catégorie, ce sont les posters qui se sont intéressés aux vivants, notamment à la protection et à la gestion de la faune et de la flore. Un premier poster s'inscrivait dans le contexte de la PAC et de la gestion des données à l'échelle européenne. Comment homogénéiser des nomenclatures nationales à un niveau européen ? Il s'agissait dans ce cas-là d'utiliser Wikidata comme base de données communes et de réfléchir à l'utilisation du format SCOS pour la présentation des données. Un deuxième poster s'intéressait aux abeilles et à la compréhension des danses des abeilles pour savoir où elles allaient butiner. Le but des élèves dans ce cas-là était de vérifier statistiquement un algorithme qui essayait de comprendre la danse des abeilles en croisant différents types de données, à la fois du terrain, des données de pollen et sur la météo, pour adapter au mieux le protocole expérimental autour de la danse des abeilles. Et le troisième poster de cette catégorie s'intéressait à l'utilisation de la télédétection pour repérer les milieux de moineaux, les milieux urbains dans lesquels on pouvait trouver des moineaux, puisque les moineaux se trouvent dans une strate spécifique de la végétation intermédiaire entre la strate arbustive. Et pour repérer cette strate en milieu urbain, il s'agissait de, là aussi, utiliser différents types de données, de combiner des orthophotos, des MNT et des MNS pour distinguer les trois strates de la végétation. Et dans ce contexte, ils ont comparé différentes méthodes de classification de la végétation. Donc il y avait aussi des thèmes un peu plus mathématiques et exploratoires. Un premier sur le système Doris, qui permet un positionnement au centimètre, mais qui est installé sur des satellites qui ne sont pas forcément dédiés à cet usage, enfin qui ne sont pas dédiés. Et donc il fallait modéliser au mieux différents effets sur les orbites, telles que les marées ou l'anomalie sud-Atlantique. Alors concernant le GNSS, ces effets sont bien modélisés, mais il y a d'autres problèmes. Par exemple, on a travaillé sur la différence de référentiel de temps entre le système GPS et Galiléo, qui permettrait une complète interopérabilité, ce qui n'est pas totalement le cas actuellement. Et enfin, si le GNSS permet de se positionner, de nombreux randonneurs aiment bien avoir un descriptif de leur itinéraire sous forme de texte. Alors cela existe, bien sûr, pour les itinéraires routiers. Mais là, l'objectif de la recherche était de générer automatiquement ce genre de descriptif dans un milieu non balisé, comme la montagne, par exemple. Voilà, donc c'était très varié. Bonjour. Donc le sujet de mon poster traite de la reconstruction entre les automatiques de la généalogie des parcelles et des bâtiments à partir des cadastres anciens. Donc il s'inscrit dans un contexte où on a de nombreux modèles basés sur des réseaux de neurones profonds qui permettent d'extraire des informations de données non structurées. Donc qui sont à la fois ici des plans et des tableaux. Et donc les objectifs, c'est déjà de produire une chaîne de traitement qui permet d'extraire et de lier les informations de ces différents types de documents, de les structurer et de pouvoir les utiliser pour de multiples applications telles que reconstituer l'évolution de l'occupation du sol pour des périodes pour lesquelles on n'a pas de photo aérienne. Alors bonjour à tous. Alors moi, mon sujet de test, c'est de sources multiples fortement hétérogènes à un référentiel d'adresse ouverte. Alors actuellement, on a de nombreuses sources de données accessiblement faciles sur le web. Et on a des outils qui sont des outils d'extraction qui permettent en fait d'extraire des données au sein de ces documents. Et donc à partir de ces données qui sont fragmentaires, on a des données qui comportent différentes caractéristiques. Le but, c'est de construire une base de connaissances géohistoriques des rues et des adresses. Donc à partir de ces sources. Et donc là, mon travail va se porter sur la ville de Paris, sur les 18e, 19e et début 20e siècle. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, mon travail, vraiment, c'est sur la généralisation cartographique. Donc c'est le fait de représenter des données par échelle. Mais comme vous pouvez le voir, mais je suis bien embêtée parce que normalement mon image est animée, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, mais pour dire que mon approche est un petit peu nouvelle, puisque je ne considère pas la qualité d'une seule échelle, mais bien sûr l'ensemble des échelles d'une carte pan-scalaire, donc sur tous les niveaux de zoom. Et donc ça amène à de nouveaux enjeux comme la progressivité, c'est la séquentialité, c'est la cohérence, la connectivité, etc. Donc voilà, si vous avez des idées pour améliorer la progressivité d'une carte interactive, n'hésitez pas à venir m'en parler devant mon poster. Je m'appelle Bérenice Dumasho et je suis en première année de thèse et ce sera un plaisir d'en parler avec vous. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est Quentin Potier, je suis en deuxième année de thèse. Je suis dans l'équipe de Bérenice aussi et moi, dans ma thèse, je m'intéresse à la détection des encres dans les cartes pan-scalaires. Les encres, c'est ce qui va nous permettre de nous repérer dans les cartes interactives dans lesquelles on peut zoomer et dézoomer. J'ai fait plusieurs expériences dessus, on pourra en discuter et je m'intéresse aussi au machine learning pour les détecter. Merci. Maïol Gruget. C'est une enquête qui cherche à repérer justement ces éléments cartographiques qui structureraient l'exploration cartographique. C'est par rapport avec une analyse de surlignage sur carte. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Samy Guimbourg, doctorant en première année. Mon sujet de thèse est intitulé le processus de construction sociale du risque, analyse du cas des projets d'aménagement en moyen d'outils de traitement automatique des langues. Dans cette thèse, j'essaie d'étudier en utilisant le traitement automatique des langues, la manière dont le risque est socialement construit et ce, à partir des différents documents textuels, tels que les cahiers d'acteurs, les contributions en débat public, les recours, les tweets, ainsi de suite. On m'intéresse en particulier à l'analyse des sentiments et des arguments des différents acteurs, qui sont les habitants, les associations, les élus, etc. Ces derniers, c'est-à-dire les acteurs, sont souvent très sensibles aux impacts sociaux et environnementaux causés par les projets d'aménagement, comme l'artificialisation des sols, les pollutions de l'air et de l'eau, ou encore les inégalités sociales. Donc, si mon sujet vous intéresse davantage, je vous invite à venir voir mon poster et me poser vos questions. Merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Charles Villard. Je vais vous présenter mes travaux dans un pipeline de photogrammétrie pour une approche globale. On va vouloir reconstruire une scène en 3D. Mes travaux s'orientent sur l'estimation initiale des pauses pour, à partir des informations relatives entre les vues, donc dans le graphe de vue, pour proposer une position globale initiale pour, derrière, faire un ajustement des faisceaux et donc une approche à faire des tirages d'arbres aléatoires. Je pourrais vous présenter mes travaux sur mon poster. Merci à vous. Bonjour tout le monde. Je suis Julien Barnou et je fais partie de l'équipe de recherche en géodésie de l'IGN IPGP. Aujourd'hui, dans mon poster, je vais vous présenter le projet Allédox, qui est un service de calcul de surcharge sur lequel nous travaillons. Si vous vous demandez ce que sont les surcharges, ce sont les déformations du sol qui sont induites par les phénomènes hydrologiques. Et lorsque nos instruments de mesure vont être placés dans de telles zones, on va pouvoir se demander, dans les séries temporelles produites, quel est le signal induit par le phénomène de surcharge. Pour cela, nous avons développé le service Allédox, qui va notamment permettre à la fois de visualiser des cartes interactives pour l'utilisateur ou de calculer des séries de déformations et ainsi pouvoir comparer plusieurs modèles. Donc si vous avez davantage de questions sur les données manipulées ou les développements qui ont été faits, n'hésitez pas. Je vous remercie. Bonjour à tous, je m'appelle Martin Cubot, je suis doctorant au LASTIG et je viens de vous présenter un aspect de ma thèse sur la caractérisation des usages du sol, c'est-à-dire sur l'utilisation anthropique du territoire. Pour identifier ces usages du sol, parfois les données de télédétection ne suffisent pas, comme avec par exemple ces deux maisons qui sont similaires mais ont pourtant un usage différent. C'est pourquoi notre approche a été de combiner plusieurs sources de données complémentaires mais hétérogènes. On a donc comparé plusieurs méthodes de fusion de données et donc la synthèse des résultats est présentée dans le poster. Bonjour à tous, je suis Zetchein Nicolas, je travaille sur la reconnaissance de lieux à grande échelle à partir de nuages de points. Mes objectifs sont de réussir à géolocaliser un nuage de points d'une scène qui peut être obtenu de différentes manières, donc l'IDAR, photogrammétrie, et de réussir à le retrouver dans une référence beaucoup plus vaste, donc un jumeau numérique, et enfin d'évaluer si cette méthode peut être appliquée justement à la détection de fake news pour reconnaître un endroit. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Karim Kassab, je suis ma docteur en première année entre l'IGN et Criteo. Si vous ne savez pas, Criteo c'est une boîte qui fait principalement de la pub et du retargeting, etc. Je travaille sur la modélisation 3D à partir des images. Pour l'IGN, il y a plusieurs applications, par exemple la modélisation 3D des monuments et par suite l'indexation de ces monuments-là en utilisant ces modèles 3D. Et pour Criteo, c'est plutôt la modélisation des objets en 3D à partir des images pour éventuellement les mettre dans des pubs, dans des jeux de vidéos, dans la réalité virtuelle, etc. Dans la littérature, toutes ces méthodes-là, principalement ces méthodes-là sont basées sur ce qu'on appelle les NERF, les Neural Radiance Field. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir voir mon post-là. Merci. Bonjour à tous, je suis Raphaël Bress, actuellement en deuxième année de thèse au sein du LASTIG. Et donc mon travail porte principalement sur le réseau cyclable dans la région Centre-Val-de-Loire. Alors le réseau cyclable, c'est un objet qui est très complexe et qui est composé de beaucoup de réseaux, avec des bouts dans le réseau routier, le réseau piéton et aussi un réseau approprié. Mais ce réseau-là va avoir certains problèmes de qualité, comme on peut le voir ici avec la BD Topo, où on voit que pour renseigner les bandes cyclables, on a assez peu de données. Donc on voit un potentiel d'amélioration, entre autres de cette BD Topo via OpenStreetMap, avec entre autres une analyse de qualité sur le réseau cyclable dans OpenStreetMap et une catégorisation des changements d'OpenStreetMap, qui sont détaillés beaucoup plus sur mon poster. Et en plus de cela, je vous proposerai une définition du réseau cyclable. Bonjour à tous, je m'appelle Mohamed Ouendim, je suis ingénieur employé dans le cadre du projet Subdance au sein de l'équipe MEG au LASTIG. Et donc le projet Subdance vise à mieux comprendre le phénomène de densification périurbaine à travers l'espace, les acteurs et les politiques. Et donc dans le cadre du projet, je suis chargé de créer un dashboard collaboratif qui sera un outil de collaboration et de partage entre les partenaires, et de partage des données et des méthodes, mais aussi à la visualisation des résultats à travers la visualisation. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, on va en parler plus au niveau de la présentation du poster. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Laura Huillot et je suis en deuxième année de thèse. Mon sujet porte sur la structuration automatique de collections photographiques pour le suivi spatio-temporel de chantier de restauration. Il est réalisé dans le cadre du chantier scientifique pour la restauration de Notre-Dame de Paris, dans lequel on s'intéresse donc aux images photographiques, qui sont toutes caractérisées par un aspect temporel, spatial et ou sémantique. Et on cherche à structurer le corpus d'images via des méthodes semi-automatiques automatiques ou complètement automatiques, basées donc sur soit une similarité visuelle et également des proximités temporelles, spatiales et ou sémantiques. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada